Cette forêt éclairée est le terrain de chasse des Vietnamiens friands de viande de serpent. Mais avant de passer à la casserole, le reptile est d'abord débarrassé de sa peau écaillée avec de l'eau chaude, puis nettoyé de toute impureté. Le serpent est éventré vivant, son sang et certains organes sont recueillis et servis comme une boisson mêlée à l'alcool de riz. Le cœur des serpents, le sang et la bile peuvent être mélangés à l'alcool de riz pour être bu. Dans ce restaurant, plusieurs recettes à base des serpents. La viande est particulièrement appréciée des clients. En saucisses, marinées ou frites, chacun y va de son goût. La viande des serpents est très délicieuse et très nourrissante. J'aime beaucoup. Quand on mange de la viande des serpents, il faut absolument boire du sang des serpents ou la bile ou le cœur. On a de plus en plus de clients. La viande des serpents est très bonne, c'est délicieux. Pour les défenseurs des droits des animaux, il est temps de tirer la sonnette d'alarme sur les différentes maltraitances que subissent ces espèces. Donc, tout le processus de ces animaux, terminant dans une assiette ou en boisson, est très douloureux pour les animaux et cette souffrance n'est pas nécessite. Dans l'astrologie vietnamienne, le serpent est un animal chanceux maîtrisant l'art oratoire. Vive d'esprit et possédant une capacité à résoudre les problèmes, le serpent est à la fois la représentation du charme, du vice et de la sagesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !